Et bah regarde aujourd'hui, ces propulsions. Un grand merci à vous. Et pour la petite anecdote, Joe, que je viens de remercier, est un habitant du Canada. Donc 22 longs drift, ça part jusqu'au bout du monde, les gars. Joe, encore un grand merci à toi. Et place au contenu. Qu'est-ce que le contenu aujourd'hui ? On va parler de deux Nissan, la Z33 et la Z34. D'ailleurs, on va les appeler maintenant. Fais apparaître les voitures. Hop, hop. Elles sont là. Je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire un comparatif entre les deux véhicules. Alors, on parle de swap aujourd'hui. Donc désolé pour ceux qui ne sont pas encore au niveau 50. Si vous voulez l'être rapidement, il va falloir acheter des voitures. Mais pas n'importe lesquelles. Enfin, vous pouvez acheter n'importe quelle voiture pour pouvoir arriver rapidement au niveau 50. Mais si vous voulez que ça carbure fort en termes de montée de niveau, je vous conseille d'acheter des VGT. C'est un petit peu cher et ça sert à rien. Mais au moins, vous allez monter vite. Voilà. Trêve de bavardage. On va tout de suite se diriger dans le jeu. Je vous rappelle qu'il y a la promotion qui démarre le 30. Donc n'hésitez pas à en profiter. A aller dans la description, à rejoindre la chaîne si vous voulez recevoir des stickers, etc. On va aller se retrouver in that game. Et je vais vous présenter mes deux réglages. Alors comme d'habitude, ce sont des bases. Ne prenez pas ça pour acquis. Si vous voulez modifier des choses, notamment les barres anti-roulis. On va en parler dans quelques secondes. Je vous invite à le faire. Au moins, je vous partage les bases. Je vous partage les peintures également. Et je vous dis big up. Bonne vidéo. De toute façon, on se retrouve tout de suite dans le jeu. Alors, on va commencer par le début. La première chose à savoir, c'est que les deux véhicules, que ce soit la Z33 ou la Z34, se trouvent au Brenne central. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que ça tombe au véhicule d'occasion. Et le prix est relativement dérisoire. On parle de 34 000 et 40 000, respectivement, pour l'une et pour l'autre. Voilà. Je tenais à commencer par là. C'est la base où trouver les véhicules. Parce qu'on me le demande souvent en commentaire. Allez, on attaque tout de suite de manière chronologique. Donc, on commence par la première sortie. C'est-à-dire la Z33 qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en 2007. De toute façon, vous avez le millésime dans le jeu. Je commence traditionnellement avec la présentation de la livrée. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Vous vous en doutez. Mais bon, c'est relativement esthétique. Vous en conviendrez. Petit rappel également pour les gens qui débarquent sur la chaîne ou qui viennent d'acquérir le jeu. C'est possible. Il y en a. Pour swapper un véhicule, il faut être niveau 50. Ça, j'en ai parlé au début de la vidéo. Mais pour trouver l'onglet, pour trouver le lieu où swapper le véhicule, vous vous rendez sur la carte du monde dans GT Auto. Maintenant, c'est service. C'est tout en bas, remplacement de moteur. On va tout de suite commencer par le réglage. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de suspense. Sur cette chaîne, on va à l'essentiel. Pourquoi je vous bouge les barres anti-roulis là à l'écran ? Parce que moi, je suis un joueur volant la plupart du temps. Et sachez que j'aime bien mettre 10-1 pour avoir une sorte de sécurité, safety first. Mais si vous voulez que ça parte un petit peu plus du fiac, vous pouvez et augmenter les barres anti-roulis arrière en réduisant l'avant, et également réduire le couple initial. La boîte, également, parlons-en. Vous pouvez toujours la rallonger, la raccourcir. Moi, là, je l'ai raccourci. Autre info importante. Si vous êtes joueur manette, manette de frein, quand vous achetez la manette de frein dans l'atelier de préparation, pensez à la mettre à plus 3 ou plus 4. Si vous êtes au volant, moins 3. C'est des choses que je dis souvent, mais comme il y a souvent des nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne, j'aime bien donner toutes les infos. Également, le système anti-lag. Par défaut, quand vous installerez le système anti-lag après avoir swappé, il sera désactivé. Donc, pensez à aller dans votre feuille, votre feuillet de réglage, pour le mettre sur fort. Vous pouvez également, si vous êtes niveau 50, aller dans les pièces ultimes et la sur-booster plus que la pré-pass swap. Voilà, on va se diriger vers le replay. Let's go, c'est parti. On parle de la Z34 juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Avant de vous partager le réglage de la suivante, la Z34, je tiens à remercier Dr Drift, un abonné allemand, qui m'accompagnait pendant le replay, ainsi que Ziki. Qui m'autorise à utiliser ces morceaux. Donc, Ziki, rappeur dominicain. Je vous invite à aller dans la description si vous voulez vous abonner. C'est tout simplement un boucher. C'est bon, on est parti. On passe tout de suite à la suivante. Donc, la Nissan Z34, toujours en swap, avec une livrée Watata, la Purple Beast, que j'apprécie tout particulièrement. Même si certaines personnes ont signalé le sticker du créateur, qui n'est pas de moi, Hitacha. Et c'est bien dommage d'ailleurs que ce sticker, donc la nana, n'existe plus sur le jeu. Mais bon, autant vous rassurer tout de suite que des stickers, il y en a des milliers sur le jeu. Passons. Bref, le réglage. C'est toujours pareil. J'ai mis 10,1 et 60 en termes de barre anti-roulis et de couple initial. Vous pouvez switcher. Ce que je ne vous conseille pas de switcher, après vous pouvez essayer, c'est la hauteur de caisse. Voilà. Concernant la boîte, c'est toujours pareil. L'étagement, je vous le propose, mais vous pouvez le switch. Après, honnêtement, celle-ci, elle est très très bien réglée. Si vous êtes connaisseur, expliquez-moi pourquoi sur l'une on peut mettre un système anti-lag et sur l'autre, non. Moi, vous le savez, c'est tout en humilité. Je ne suis pas mécano pour un sou. Mon métier, ce n'est pas de les réparer ni de les préparer. Mon métier, à la base, c'est de les vendre. La manette de frein, pensez-y. Replay, c'est parti. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Pour le 22, c'est pour la team qui drift Là c'est l'acte 2, on voit le pack de pneus